Merci à toutes et tous, merci à ceux qui sont nombreux et nombreuses en ligne, et puis à ceux qui sont bien nombreux dans la salle. Merci à tous, désolé pour ce petit retard. Et donc, on va entamer cet après-midi, ce matin, avec une table ronde qui portera sur l'implantation locale du socialisme, avec Marie-Hélène Préveau, qui est maître de conférence à Lille et qui sera avec nous par Zoom, et Rémi Lefebvre, qui est professeur aussi à l'Université de Lille en sciences politiques et qui est avec nous juste à ma gauche. Et donc, nous allons commencer par Marie-Hélène Préveau ? Non, par moi. Par moi, d'accord. Nous allons commencer par Rémi Lefebvre, qui est ensuite Rémi Lefebvre, qui est Marie-Hélène Préveau. Bien, bonjour à tous, mais effectivement, nous sommes d'accord avec Marie-Hélène, et ça nous tombait plus judicieux par rapport à nos cadrages respectifs de pensée par ma clinique. Bonjour à tous. J'ai pris la liberté d'enlever mon masque parce qu'il n'y a personne autour de moi. En tout cas, pour moi, c'est plus amiable. Alors, donc, je dois… Merci pour l'invitation. Et donc, j'ai pris, en fait, le sujet au feu de la lettre. Le sujet qu'on m'a demandé de travailler aujourd'hui, c'est l'identité socialiste dans les territoires. Donc, c'est un sujet extrêmement vaste, d'autant qu'on peut se poser la question de quels territoires s'agit-il ? Quels sont les territoires de référence du socialisme français ? Pour le mouvement socialiste, on le sait, internationaliste, par philosophie, il s'est étatisé à partir de l'encontre de guerre. L'État lui offrant des leviers politiques de souveraineté pour mener des politiques de redistribution et de protection sociale. Le Parti socialiste est aussi favorable à la construction européenne, non sans réserve. Mais, évidemment, l'invitation ne portait pas implicitement sur ces territoires-là. Et donc, mon propos va être d'interroger la question de l'identité socialiste au prisme des territoires infranationaux et donc locaux. Et donc, la question, c'est cette question-là que je vais lancer dans cette première session de l'après-midi. Ces mêmes territoires infranationaux sont eux aussi multiples. Et de quels territoires parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des territoires institutionnels ? La commune, la région, le département. Et là, on peut dire que le socialisme, historiquement, il a été municipal, il a été départemental, il a été régional. Est-ce qu'on parle des territoires géographiques ? Le socialisme a été urbain et il est toujours urbain, rural, périurbain, de grands lieux. Mais est-ce qu'on parle aussi des territoires partisans ? Les territoires partisans, c'est les territoires de la structuration du parti, les sections, les fédérations qui, on le sait, sont complètement liées au cadre institutionnel. Et donc, ça c'est intéressant, le socialisme a épousé les cadres de la structuration territoriale française et tout particulièrement, évidemment, le cadre communal, puisque l'unité de base du socialisme, et on ne va pas de même pour tous les autres partis, la droite, par exemple, est plutôt structurel à l'échelle de la circoculture municipale, c'est la section. On pourrait enfin évoquer les territoires vécus, les territoires vécus, les identités territoriales, on parle des socialistes du Nord, des socialistes bretons, etc. Donc, c'est aussi une autre déclinaison possible de l'identité territoriale des socialistes. Alors, une des caractéristiques, sans doute, du socialisme français, est sa diversité territoriale. Sa diversité territoriale, elle existe évidemment dans d'autres pays de la famille social-démocrate, mais elle est d'autant plus forte, sans doute, en France, que la France ait été un pays longtemps rural, que c'était un pays tardivement industrialisé, mais aussi, finalement, et ça c'est un élément extrêmement important, que le Parti socialiste est un parti lui-même peu centralisé, peu bureaucratisé, toujours frappé par le passé statistique sur les permanents du Parti socialiste, quelques permanents à la SEPIO dans l'entre-deux-guerres, alors qu'au même moment, le SPD a plusieurs centaines de permanents. Et donc, cette autonomie du local et cette logique territoriale, évidemment, est extrêmement importante. Et tout ça crée beaucoup de diversité. Et on peut donc se demander, finalement, qu'y a-t-il de commun entre les socialistes de Liévin dans le Pas-de-Calais, les socialistes du Zart, les socialistes de la Loire, les socialistes de Paris, une énorme diversité de socialisme. Et sous la même marque, comme l'a très bien montré Ulrich Savicky dans sa thèse, qui, de la fin de vue-là, a marqué une rupture assez forte en sciences politiques, dans l'analyse des partis politiques, eh bien, Paris Savicky avait montré que, derrière le même label socialiste, ont existé des fédérations très, très différentes, le Pas-de-Calais, le Vargne et les Boulaines, mais il aurait pu évoquer ou traiter d'autres questions. Et donc, les usages locaux du socialisme sont évidemment une réalité socio-historique extrêmement importante. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour traiter une question qui est très, très vaste, ce que je voudrais montrer ici, c'est que le socialisme, c'est une espèce d'invariant tout au long de son histoire, s'est construit et reconstruit à la fois à partir des territoires, mais aussi contre eux. Et donc, il y a cette dialectique dans l'histoire du socialisme de territorialisation, mais aussi cette volonté de s'arracher aux logiques du territoire. Alors, je vais à ce soir mon analyse sur mes travaux, donc sur le socialisme municipal, mais aussi le socialisme municipal qui a été aussi travaillé par Haute-Chamoire, qui a beaucoup travaillé aussi sur une histoire du socialisme par le bas. On a plutôt adopté ce matin une histoire du socialisme par le haut. Et cette entrée par les territoires est extrêmement intéressante, puisqu'on voit qu'elle est cyclique et que le socialisme est à la fois replié dans les territoires lors des périodes d'infortune nationale, dans les années 50 et 60, dans la période actuelle, par exemple, qui est de ce point de vue-là aussi extrêmement intéressante, se rétractant dans ses bastions, mais qu'il est souvent reparti au niveau, à la conquête du pouvoir national, à partir du local, à partir des territoires, dans les années 70, par exemple. Et donc, les socialistes ont investi les territoires tout en cultivant une forme de méfiance à leur égard, qui est aussi une méfiance qu'ils ont envers les élus, traditionnellement, les élus toujours suspectés de se gonfler de l'importance de leur mandat, toujours suspectés de ne pas être que des militants et d'être autre chose. Donc, là, c'est un autre spectre qui travaille, en fait, le socialisme, c'est le spectre de la notabilité, qui est une facilité et un confort auquel souvent ont cédé les socialistes au cours de leur histoire. Pour résumer, et c'est Pierre Guidoni qui disait ça dans son Histoire du PS, les élus sont à la fois une force et une faiblesse du Parti Socialiste, et je vais essayer de montrer ça dans mon propos. Et d'ailleurs, il y a toujours eu une forme de tabou à l'égard de ce poids des élus dans le socialisme français. Tabou par rapport à cette idée que finalement, les élus dans le modèle organisationnel socialiste français sont un petit peu les médiations à travers lesquelles le Parti a construit ses liens avec le territoire. Et finalement, ce n'est qu'assez tardivement que les dirigeants socialistes ont reconnu ce poids, puisque, par exemple, Fabius Cambadélis ou Fabius reconnaissent assez tardivement, à partir des années 2000, que le PS est une social-démocratie municipaliste. Alors même que cette expression aurait été taboue quelques années plus tard, puisque le Parti Socialiste ne pouvait pas donner à voir son identité comme celle d'un parti municipaliste. Je vous rappelle qu'il ne saurait y avoir de socialisme municipal. C'était le discours du parti, c'est-à-dire que c'est l'idée que le socialisme n'est pas d'essence municipale, il est national, il est international, il n'est pas territorial. D'ailleurs, Olivier Flore, dans une récente interview dans Le Vent Se Lève, rappelait l'importance de cette structure municipaliste. Et le fait qu'au Parti Socialiste, on s'intéresse, les militants s'intéressent surtout finalement à des problématiques locales, on entre en socialisme par le territoire et que ça, ça pèse beaucoup. Voilà, j'ai déjà été trop long, je vais juste développer deux points dans les 13 minutes qui me restent. Donc je vais procéder en deux temps, en essayant d'être un peu synthétique, puisqu'en fait l'idée, c'est de lancer des questions et des réflexions. Mon premier point, ça sera de montrer comment les élus, enfin les socialistes, pardon, ont puisé leurs forces dans leur territoire, s'ils sont déployés, s'ils sont développés, s'ils sont repliés, s'ils se sont repliés dans les territoires et s'ils refondent. Et puis dans un deuxième temps, je montrais que le territoire, c'est aussi une autre réalité pour le socialisme. Dans les territoires, le socialisme se dilue, le socialisme s'invisibilise et se notabilise. Et donc il y a cette dialectique de les ressources du territoire et en même temps les limites du territoire à cette pension. et j'ai été très surpris finalement en faisant cette communication, que ces tensions les retrouvent de la fin du 19e jusqu'aujourd'hui, selon des logiques de cycle historiques que je vais essayer d'identifier. Donc mon premier point, ce que j'ai appelé les ressources identitaires du territoire pour le socialisme. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais procéder en trois mots clés à chaque fois. Et donc les trois mots clés de cette première partie, ça sera ancrage, politisation et résilience. Donc ancrage, politisation et résilience. Les territoires ancrent l'identité socialiste. Le territoire est un espace de politisation de la société et d'expérimentation du socialisme. Mais le socialisme aussi se replie dans les territoires quand la marque socialiste est démonétisée, quand l'identité socialiste est affibée. Donc premier point, l'ancrage. Alors j'irai vite, l'ancrage, la force de l'identité socialiste, a été d'épouser les identités locales, de s'appuyer sur des cultures territoriales. Un peu comme la République s'est appuyée sur les petites patries et un peu aussi comme le communisme s'est appuyée, et je reprends l'expression d'Annie Fourcault, sur des patriotismes de clochers à base de classe. Au fond, l'idée républicaine, l'idée communiste et aussi l'idée socialiste, ce n'est pas simplement une idée abstraite, c'est une idée qui a pris corps dans les territoires. Et de ce point de vue-là, le support de cet ancrage, ça a été évidemment le socialisme municipal. Le socialisme municipal, un élément pour moi extrêmement structurant de l'histoire du socialisme français, qui conduit, s'il y a bien un pouvoir auquel s'est identifié les socialistes tout au long de leur histoire, c'est le socialisme, c'est le pouvoir local, dès la fin du XIXe siècle, et tout au long du XXe siècle, cette réalité du municipalisme socialiste a beaucoup pesé, d'autant plus évidemment que les municipalités en France offrent beaucoup de ressources aux partis socialistes, ressources clientélaires, ressources d'emploi, ressources de logement, et donc qui ont largement alimenté les rétributions du militantisme. Et donc le socialisme territorial, il est plus pragmatique qu'est-ce que... 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 où s'affirme où activités politiques, sociabilité journalière, pratiques lutiques, festives, partisanes, associatives sont imbriquées. Et le vote socialiste dans ces bastions est finalement plus affaire d'intégration à une communauté locale plutôt que que partage d'une vision du monde. Et très clairement, ce municipalisme il a nourri la diversité du socialisme français, et donc je le relisais à l'occasion de cette communication. Par exemple, le bel article de Marc Sadoun qu'il avait écrit sous la SFIO dans les années 50 et 60, on voit très très bien à travers les enquêtes sociologiques que la SFIO a mis en place ce qu'il appelle les pays du socialisme. Les pays du socialisme et ces fédérations extrêmement variées, les fédérations ouvrières, les fédérations agricoles, les fédérations parisiennes, et donc cette extrême diversité territoriale du socialisme français dont jouaient d'ailleurs aussi les propres dirigeants, Guy Mollet qui en 1959 lors d'un comité directeur opposait le socialisme du nord de la Loire à le socialisme du sud avec ses variétés, et puis évidemment le socialisme ouvrier du nord qui est une figure imposée des congrès et qui est mise en scène par ses leaders. Deuxième mot-clé, la politisation. La politisation, c'est par les territoires que l'idée socialiste et l'identité socialiste s'enracinent, mais aussi que la société se politise. Alors, est-ce qu'on fait du socialisme dans les territoires ? C'est une très très vieille question. Je vous rappelle que le socialisme municipal est dénié, mais en même temps il est pratiqué. Et donc, même s'il y a cette idéologie du refus du socialisme municipal, dans les faits, le réformisme municipal qui est une forme de politisation est pratiqué. Et donc, il y a toute une rhétorique qu'on retrouve, une rhétorique de politisation, l'idée que le territoire, c'est un laboratoire, que le territoire, c'est une avant-garde, que le territoire, c'est une propédeutique, c'est une vitrine du socialisme. Et effectivement, ces cycles de politisation locales vont prendre des formes très variables. Donc, les réalisations municipales, donc la fin du 19e, avec les premières cantines, les crèches, la ville de Roubaix, construite d'ailleurs en modèle, les politiques sociales après 1945, et puis la repolitisation très importante dans les années 1970, avec le programme « Citoyens en sa commune », la thématique de l'autogestion communale, et aussi, évidemment, la rupture avec les notables de troisième force et les alliances de troisième force et l'union de la gauche. Et donc, on voit bien que ces flux de politisation ont pesé dans la construction de l'identité socialiste. Troisième mot-clé pour cette première partie, résilience, la résilience territoriale. Les territoires, c'est le lieu de la résilience. Et dans les phases d'infortune électorale nationale, de graves défaites, les socialistes se rétractent sur leurs bastions territoriaux. Et là encore, on voit les cycles. On voit les cycles, évidemment, les années 50 et 60, où la SFIO de Gimollet se replie derrière ses mairies. on le voit aussi, on le voyait avant, d'ailleurs, dès les années 20. On a cité Tony Jutz ce matin, il le montre très très bien, comment Léon Blum s'appuie sur les grands élus de la SFIO pour reconstruire, après le congrès de Tours, la SFIO. Il faut rappeler, par exemple, ça s'était très bien montré dans la thèse de Guillaume Marrel, que ce sont les socialistes qui ont pratiqué le cumul des mandats avant les autres. Le cumul des mandats députés-maires, qui était notamment cette stratégie de s'appuyer sur les grandes personnalités élues, ça a été une stratégie de la SFIO très clairement, notamment aussi pour faire pièce au pouvoir central et au préfet. Et évidemment, on retrouve cette problématique de la résilience aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit depuis la débatte de 2017, l'EPS s'est replié sur ses bastions et donc, ça marche plutôt bien si l'on en croit Arthur Delaporte qui interviendra tout à l'heure qui, dans un récent article de la revue Rechardes Socialistes, a compté un petit peu le nombre de Français qui étaient encore administrés en fait par des maires socialistes et ça donne dans les 10 millions d'habitants dans des villes de plus de 100 000 habitants, 5 millions, à peu près 4 millions et demi de Français qui vivent dans des villes dirigées par les socialistes. Ce qui m'amène à mon deuxième point, des villes dirigées par les socialistes, mais est-ce que ce sont des villes qui mènent des politiques socialistes ? Est-ce que la ville est socialiste ? Mais est-ce que le socialisme y prévaut ? Donc, je viens vers mon deuxième point. Au fond, si le socialisme prospère et se régénère dans les territoires, il s'y dégénère aussi. Il s'y dégénère au sens où le local met à l'épreuve son identité et parfois même le dévoie. Donc, une forme de dévoiement aussi de l'identité socialiste dans le territoire. Et donc là, trois mots-clés à nouveau, localisme, notabilisation, invisibilité. D'abord, le localisme. Le localisme, le local, pour les socialistes, a longtemps été l'exutoire à un pouvoir national, l'ont pensé comme inaccessible. Mais le local tend à devenir, le pouvoir territorial tend à devenir souvent une fin en soi. Il devrait être une vitrine, il devrait être une avant-garde et au fond, ce qui compte, c'est la conservation des postes et les intérêts locaux prennent le pas sur l'intérêt national du parti. Alors ça, évidemment, on l'a vu pendant la période molétiste où très clairement, les alliances de troisième force sont censées protéger les bastions et donc protéger l'appareil puisque l'appareil aussi découle très largement des positions municipales. Mais on revoit cette tendance localiste beaucoup plus tardivement. Je me souviens d'un entretien qui m'avait beaucoup marqué avec Daniel Percheron, le patron de la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais, qui, quelques mois avant l'élection de François Hollande en 2012, m'avait dit c'est une erreur de prendre le pouvoir national. Nous allons nous casser les reins. Aujourd'hui, gardons nos notables. Le capitalisme est trop difficile à gérer. Nous allons perdre, Sébastien avec la victoire du pouvoir central. C'est exactement ce qui va se passer puisque entre 2012 et 2017, le PS va perdre tout le capital, une partie, il va dilapiter une partie du capital d'élus locaux qu'il avait accumulé lorsqu'il était dans l'opposition entre 2002 et 2012. Donc ça, c'est une dialectique qui est très compliquée. Le syndrome localiste, c'est finalement cette idée que les socialistes se replient sur les territoires et négligent l'exercice du pouvoir central. Et d'ailleurs, ça se voit aussi chez les élites socialistes avec finalement des élites locales et des élites nationales qui ne sont pas forcément articulées et des élites locales qui craignent le pouvoir central, la conquête du pouvoir central. Donc on le voit aussi ce syndrome localiste dans le fait que globalement, si le socialisme s'est beaucoup appuyé sur les territoires, il a eu beaucoup de mal ou il n'a pas cherché à les coordonner nationalement. Les associations d'élus socialistes n'ont jamais été très puissantes et très organisées, peut-être sauf dans les années 70 et même quand on regarde par exemple les programmes municipaux, les programmes municipaux souvent ne sont pas très contraignants et le principe d'une forme de liberté des élus vis-à-vis des programmes prévaut. programmes qui d'ailleurs ont quasiment disparu depuis les années 90, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PS ne prétend plus du tout coordonner ou homogénéiser les gestions territoriales, les élus et il n'y a plus vraiment, comme c'était le cas dans les années 70, de réflexion idéologique autour de qu'est-ce que c'est faire du socialisme au niveau local, est-ce que d'ailleurs on en fait encore ? Deuxième point, notabilisation, évidemment c'est assez classique, le territoire, c'est le lieu de l'autonomisation de l'élu par rapport à son parti, je vous rappelle que la doctrine socialiste, c'est que l'élu tire son mandat du parti, il est le délégué du parti, or la logique du territoire, et bien évidemment elle affaiblit cette légitimité partisane, pourquoi ? Parce que le territoire, c'est le lieu de la personnalisation, c'est le lieu aussi du clientélisme, c'est aussi le lieu, enfin un espace où l'élu va avoir tendance à rassembler et donc va du tout, du coup adopter, et j'en viens à mon dernier point, un discours qui est une pente quasi irrésistible du pouvoir local qui est la politisme. La politisme, c'est-à-dire l'idée que au fond la politique locale est de gestion qu'il faut fédérer, qu'il ne faut pas conceptualiser. D'où mon dernier mot-clé, invisibilité. Invisibilité de l'identité socialiste, c'est-à-dire le territoire devient le lieu où finalement l'identité socialiste se dilue. Donc là je reviens à la situation actuelle, on a dit tout à l'heure que le PS avait finalement assez bien résisté aux dernières élections municipales et quand on regarde ces élections municipales, ce qui est probant c'est que les élus socialistes ont tout fait pour ne pas apparaître comme socialistes. Donc j'ai repris lors des dernières élections municipales les professions de foi, etc. Et donc quand on regarde Toulouse, quand on regarde Paris avec Anne Hidalgo, quand on regarde Poitiers avec Anne Aclès, quand on regarde Rennes avec Nathalia Perret, on voit à chaque fois que la rhétorique de la politisme, alors qui n'est pas du tout nouvelle mais là qui a été très très accentuée, amène en fait l'élu à totalement invisibiliser l'identité socialiste. On a l'investiture socialiste, évidemment, on a des socialistes sur sa liste, mais on occulte cette dimension. Le plus cocasse, je ne résiste pas quand même, c'est la déclaration de Stéphane Le Folle à qui on avait reproché de complètement invisibiliser son étiquette socialiste et qui avait dit à un média « Tout le monde sait que je suis socialiste, l'étiquette du Parti socialiste aujourd'hui, je ne vais pas la revendiquer comme étant ce qui fait l'élection, sinon le résultat gelé aux Européennes, c'est 8,5%. » Voilà, donc manière un peu cynique d'assumer que finalement on ne gagne plus les élections avec l'étiquette socialiste. Et de manière générale, quand on regarde de toute façon les villes socialistes, leurs politiques ne sont pas du tout très différentes des politiques qui sont menées. Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Lille, globalement, c'est les mêmes référentiels d'action publique, le développement local, la ville attractive, la ville créative, etc. Et globalement, il y a une uniformisation des politiques. Voilà, j'arrive à la conclusion de mon propos, donc j'ai essayé en fait de brasser large pour poser des questions générales, juste peut-être pour rappeler que s'intéresser au territoire, à mon avis, c'est toucher sans doute la spécificité du socialisme français. On dit toujours que le socialisme français est différent des partis sociodémocrates, il n'est pas proche des syndicats, il n'a pas le lien organique avec le monde ouvrier. Je pense que ce qui caractérise historiquement et socio-hystériquement le socialisme français, c'est son rapport au territoire, c'est son rapport aux élus locaux et donc au fond, son rapport à la société, le Parti socialiste, l'a construit très largement sur la base des médiations territoriales qu'il a construit à travers ses élus locaux et ce choix a eu plein de conséquences qui l'a amené à moins se développer dans l'entreprise, à moins se développer dans les syndicats et donc cette logique notabilière elle est très lourde et pour moi en fait elle perdure encore aujourd'hui dans ce qu'est le socialisme. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, ce qui est intéressant aussi dans l'interview de Lillier Ford dans Le vent se lève, c'est qu'en fait il essaie d'esquisser l'idée que on puisse entrer en socialisme autrement que par les territoires. Et donc ça, c'est une ère lésienne en fait, des rénovations du PS depuis maintenant 30 ans, c'est l'idée que finalement il faudrait pouvoir adhérer adhérer thématiquement, adhérer, et en fait le PS n'y arrive pas, n'y arrive pas parce qu'il est matricé d'un certain point de vue par le territoire, par son implantation territoriale, ce qui sans doute évidemment le coûte de toute une série de mobilisations et sans doute d'appétence militante qui ne s'actualisent pas dans cette logique qui reste très localiste. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Je rajoute que tu as sorti un livre tout récent en collaboration sur les séries télépolitiques, c'est sûr que ce n'est pas forcément rapport à ce série, mais en tout cas ce sont bien d'en parler et je propose sans transition de passer la parole à Marie-Voë. Alors, il faut que je partage mon écran. Je voudrais que l'animateur me permette de partager l'écran. Est-ce que c'est possible puisque je suis la seule à vouloir montrer des images ? Ok. Ça marche ? Ok. Merci de me donner la parole. Rémi a tout à fait brillamment décliné les possibilités de compréhension du terme territoire dans ce début d'après-midi et sans anticiper sur la fin, même si je crains de déborder aussi les considérations qu'il a faites en dernière minute sur l'invisibilisation ou sur le fait que finalement aujourd'hui il n'y a pas forcément d'identité socialiste dans les politiques urbaines en particulier. C'était aussi, c'était rejoint tout à fait la fin de mon propos. Alors moi, j'ai choisi un angle d'approche qui tient à ce que je suis devenue aussi historienne. Effectivement, si je remets, excusez-moi, je reviens un peu sur mes différents travaux, non pas pour refaire de l'autopromo forcément, mais enfin, effectivement, j'ai commencé par travailler sur Alain Savary. Est-ce qu'Alain Savary est véritablement caractéristique de l'identité socialiste dans cette deuxième moitié du XXe siècle ou est-ce qu'il n'est pas spécifiquement aussi un peu à la marge systématiquement ? C'est une interrogation qu'on pourrait se poser. Effectivement, une entrée par la matérialité de leurs actions en déclinant, j'allais dire, cette matérialité aux différentes échelles territoriales dont déjà a parlé Rémi. Donc, effectivement, je revenais sur mon propos précédent, c'est-à-dire de dire qu'il y a aussi un héritage PSU à l'intérieur du PS. On n'a pas du tout évoqué cet aspect-là dans la matinée ni même au début, dans ses identités plurielles d'un PS qui s'est composé, décomposé, recomposé, notamment à partir de la fin des années 60. Donc, première idée si j'arrive à faire les choses correctement. Voilà. Effectivement, il m'a semblé, première idée, que nombre de figures socialistes et non des moindres ont cherché à investir pleinement à façonner à faire de ces entités des laboratoires effectivement de reconquête ou de conquête d'un pouvoir national qu'ils n'avaient pas encore et donc des laboratoires d'expérimentation que ce soit au niveau de la région, du conseil régional avec notamment, je dirais un mot très bref, des bilans somme toute assez semblables, proches en tout cas des bilans de Savary en Midi-Pyrénée et de Moroy en Nord-Pas-de-Calais mais on pourrait dire aussi un mot de Robert Savy dans le Limousin. Donc, ils ont investi les régions, les établissements publics régionaux, ils ont investi aussi, je dirais un mot d'Albert Danvers qui est à l'origine de la première communauté urbaine volontaire de France. Ils ont de toute façon investi là aussi avec certainement des variantes l'échelle intercommunale avant même qu'elle ne soit officiellement instituée et notamment à travers un organisme que j'ai pas mal travaillé qui sont les agences d'urbanisme d'agglomération dans lesquelles ils ont pris la présidence en tant qu'élus mais aussi dans lesquelles ils avaient de nombreux soutiens parmi les techniciens les personnels de ces agences. Alors, pour dire un mot effectivement de cette première entité qu'ils ont investie, vous avez là la couverture du bouquin que Savary et toute son équipe ont fait et qui continue d'être pour certaines de ses réalisations la base de l'action en Midi-Pyrénées alors avec une interrogation qui rejoint celle de Rémy finalement est-ce que Savary a fait du socialisme en région ou est-ce que il est là aussi il a tellement œuvré j'allais dire à l'aspect transpartisan ou en tout cas consensuel de faire travailler absolument toutes les forces vives de la région pour produire ce document programmatique sur le temps long de développement régional ça c'est une interrogation qu'on peut poser effectivement mais en tout cas quand on regarde effectivement le bilan des deux je ne sais pas si vous l'avez bien à l'écran c'est très intéressant de voir d'abord parce qu'effectivement les cabinets des deux présidents de région travaillaient ensemble je pense à Delbar d'un côté je pense à Bernard Keller et à Roger Machard en Midi-Pyrénées on voit les dates lorsque d'un côté Savary lance cette consultation tous azimuts pour écrire ce document programmatique qui encore une fois continue de peser dans les stratégies de la région Midi-Pyrénées Morois lance les états régionaux à peu près à la même époque et on voit qu'il y a des choix qui sont vraiment très très intéressants encore une fois et qui posent des questions sur le rapport effectivement état-région quand on voit qu'effectivement il a mis en place un système d'avance remboursable de l'état déjà entre guillemets peut-être mauvais payeur on voit cette Morois fait pareil pour le financement des transports en commun ou des télécommunications très intéressante politique industrielle aussi comment ce matin on a évoqué le pilotage de l'économie le pacte avec la science on le voit avec effectivement ces choix industriels de relance par l'innovation les choix qui sont faits de favoriser encore une fois le financement des entreprises locales les projets industriels porteurs d'avenir et effectivement ce qui est très intéressant aussi c'est ce lien ce choix qui est fait dès cette époque de l'intellectualisation de l'économie de cultiver le lien recherche développement recherche chercheurs et entreprises mais aussi et c'est quelque chose qui a été évoqué ce matin aussi des premières prises en considération des préoccupations environnementales avec notamment la création de l'espace public naturel pour Morois et Morois qui dans ce domaine et dans beaucoup d'autres a repris pas mal les travaux d'une autre entité précédente qui était une entité des équipes déconcentrées de l'État qui étaient les OREAM et il s'est beaucoup appuyé non seulement sur les travaux le fameux livre orange de l'OREAM mais aussi sur les individus puisque lorsque nous avons fait le colloque Moroine nous avons recueilli notamment le témoignage long de Joël et Brard un de ses bras armés à la région qui était un ancien de l'OREAM Nord donc vous voyez il y a des aspects extrêmement modernes qui restent tout à fait prégnants qui ont laissé une empreinte pérenne dans ces territoires respectifs je pense notamment à la CCRDT le Comité Consultatif Régional pour la Recherche le Développement et la Technologie qui continue aujourd'hui dans la région Midi-Pyrénées d'être tout à fait actif alors je vais dire un mot mais je pense que je vais dépasser et puis je m'arrêterai peut-être à mes deux premiers points sur effectivement les métropoles les communautés urbaines et la dimension transfrontalière qui me semblent là aussi être des entités nouvelles encore une fois institutionnellement parlant que les socialistes dont les socialistes se sont amplement emparés et en ont fait des outils de politique locale mais y compris éventuellement après de notabilisation dans le sens où Rémi l'a développé alors ce qui un mot parce que je trouvais que je trouve que c'est très intéressant pour en revenir aux distorsions éventuelles entre la doctrine et le discours et les réalités je m'étais penchée avec un ami sur les motivations d'une équipe pluridisciplinaire en charge de la conception de la ZAC du courgin à Grande-Synthe Grande-Synthe qui à l'époque est dirigée par René Carême donc mère PS même si d'origine largement chrétienne puisque ça peut partir aussi de mes corpus et alors c'est vraiment très amusant parce que la base idéologique le discours de cette équipe pluridisciplinaire installée par Danvers c'est le monopole ville de Castel et Godard c'est l'urbain pensé à partir des catégories de l'accumulation du profit de la lutte des classes et qui présente l'histoire contemporaine de l'agglomération d'un carquoise entre un avant et un après Usinor qui aurait marqué une rupture dans l'ordre urbain et social et pourtant quand on se penche comme je l'ai fait dans l'action de cette équipe et de ses liens avec les élus on se rend compte que le personnage un des personnages clés dans cette patrie entre guillemets du capitalisme monopolistique d'État si on en croit Castel et Godard c'est bien un social-démocrate c'est bien Albert Danvers maire de Gravelines qui est quand même à l'époque donc président de la CUD président du conseil général et à ce titre de la principale société d'équipement du Nord président de plusieurs offices HLM privés et publics d'associations etc. donc on voit qu'il y a une vraie autonomie en tout cas une vraie autonomie du local par rapport à j'allais dire à ce discours qui en gros serait davantage on dirait expliquerait davantage l'urbain par la doctrine on va dire ou la lecture marxiste alors autre autre je l'ai dit autre dimension nouvelle et là qui n'est pas partagée par les socialistes mais qui est celle de Moroy c'est d'avoir effectivement pensé et mis sur pied même si ces réalités sont parfois discutables une euro-métropole donc transfrontalière à travers à travers deux 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 organismes encore une fois qui ont soutenu et travaillé à cette métropole cette euro-métropole d'un côté l'agence du urbanisme qui renaît en 1991 et la COPIT la conférence permanente intercommunale transfrontalière qui sont recréées à la même époque créées ou recréées à la même époque en 1991 alors c'est vraiment là aussi très intéressant de voir que c'est un discours qui là n'est plus spécialement socialiste dans le sens où ça accompagne l'objectif de consacrer la métropolisation lilloise comme nouvelle ligne politique de gestion urbaine locale sur le modèle lyonnais donc le modèle lyonnais n'est pas à l'époque un modèle socialiste et donc on voit bien comment effectivement on va comment dire s'engager dans la politique événementielle avec la candidature aux Jeux olympiques avec effectivement un projet urbain phare qui est EUR à Lille etc. mais on voit qu'à travers le fait que Morois s'emploie aussi à insérer très vite cette métropole lilloise dans le comité exécutif du réseau des Eurocités et dans l'association française du conseil des communes de région d'Europe en argant de l'effet de taille décisive dans la compétition économique aussi de la nécessaire internationalisation des villes on voit quand même que Morois plutôt que d'autres en ayant travaillé pendant plus de 15 ans à la construction de cette Euro-métropole a peut-être compris plutôt que d'autres que le principal bénéficiaire des compositions territoriales seraient les grandes agglomérations alors deuxième partie et je pense que je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin que cette deuxième partie sans doute et j'en ai déjà dit un mot par certains aspects donc plaider pour des territoires fonctionnels gouverner démocratiquement puisque effectivement c'était aussi un des arguments de Savary dès qu'il au moment des clubs dans les années 60 et ça a été un des grands arguments développés par les socialistes à la tête des établissements publics régionaux c'était d'en faire effectivement des entités institutionnelles élues au suffrage universel et donc plus démocratiques qu'elles ne l'étaient précédemment c'est aussi effectivement de réfléchir à des périmètres d'action pertinents éventuellement des nouveaux je vais en dire un mot avec le pays par exemple et puis j'en ai déjà dit un mot et j'y reviendrai également donc c'est cette volonté d'outiller intellectuellement et techniquement les collectivités locales et là derrière tous ces aspects me semble-t-il il y a une dimension de l'héritage une dimension certaine à mon sens une dimension de l'héritage du PSU qui a rejoint au moins certains d'entre eux rejoint le PS et on voit effectivement un indice de cet héritage j'allais dire dans les personnalités interviewées par Jean-Pierre Sueur maire d'Orléans pour son rapport Demain à la Ville remise à Martine Aubry donc en 98 alors j'ai surligné en jaune quelques noms et je développerai simplement deux ou trois exemples Umberto Baptiste je vais en dire un mot et je vais aussi en dire un mot de Pierre Bourguignon qui est à la fois président de l'association des maires Ville et banlieue de France et puis qui a un parcours parfaitement intéressant et donc effectivement cet héritage du PSU et c'est aussi un héritage de toutes les réflexions on va dire qui ont toute cette efflorescence des clubs qui ont participé là aussi à ce processus de décomposition recomposition du PS dans les années 60 et dans lesquels effectivement le nombre de futurs élus ont Rémi a cité les thèmes très en vogue dans les années 70 et dont vous avez effectivement quelques illustrations ici alors je dis un mot à nouveau je l'ai dit de Pierre Bourguignon je vous prendrai ces deux exemples là aussi j'ai évoqué tout à l'heure l'héritage de l'Oréam à l'intérieur des travaux de l'Oréam à l'intérieur de l'action régionale de Pierre Moroy Pierre Bourguignon c'est un ancien de la MEV c'est la mission d'études de la base Seine c'est-à-dire l'équivalent de l'Oréam en Seine-Maritime et qui est membre du bureau du PSU en charge du cadre de vie avec François Soulages et qui passe au PS et gagne son premier mandat de député en 81 dans une circonscription jugée difficilement prenable un bastion du PC face à Roland Leroy et en 89 il enlève effectivement la mairie de Saudeville les Rouen à la droite ce qui permet au SIVAM donc au syndicat intercommunal de Rouen de basculer à gauche et ça va lui permettre de mettre en place une politique notamment de transport en commun et donc c'est intéressant parce que effectivement on voit que cette dimension intercommunale j'en dis encore un mot cette dimension intercommunale a été en tout cas par certains PS largement investie avant son institutionnalisation par la loi du début des années 90 si je ne m'abuse et donc on voit effectivement je pense évidemment à Verlac qui crée dès 1967 le SIEPURG le syndicat intercommunal d'études des problèmes d'urbanisation avec 21 communes dedans et on voit qu'effectivement il y a cet intérêt pour la dimension intercommunale de résolution d'un certain nombre de politiques publiques à dimension d'aménagement et d'urbanisme il y avait aussi autre idée que je voulais et autre personne que je voulais citer chez nombre d'anciens PSU la dénonciation de l'obsolescence du département alors là je ne suis pas sûr que ce soit partagé par tous les socialistes mais encore une fois certains qui ont défendu ces idées sont passés ensuite au parti socialiste et donc cette dénonciation de l'obsolescence du département s'accompagnait d'un plaidoyer pour de nouveaux périmètres d'action pertinents et notamment le pays envisagé sous son angle fonctionnel et statistique de bassin de vie d'emploi et l'agglomération je viens de le dire dans sa dimension de coopération intercommunale alors évidemment on pourrait parler de Goncharoff qui a été multipositionné dans ses trois réseaux GAM, PSU, Adels et qui est rentré encore une fois en 81 au cabinet du ministre de la solidarité nationale d'abord occupé par Nicole Questio et Pierre Berrigovoy et qui a travaillé à la mise en place à la fois la politique de la ville développement social des quartiers mais aussi il a été un des principaux artisans des états généraux des pays à Macron en 82 donc on voit que là aussi un nouveau périmètre une nouvelle entité qui depuis a plutôt dépéri que fleuri mais qui est issue des réflexions des années 60-70 et de cette culture entre guillemets PSU de subsidiarité de corps intermédiaires etc. développé plutôt dans cette deuxième gauche et enfin pour terminer un autre figure que vous avez sur l'écran et qui a été effectivement lui aussi un élu PSU devenu député-maire de Jemont socialiste dans les années 80 et qui a incarné effectivement cet investissement très important des élus PS dans les agences d'urbanisme à travers effectivement c'est Umberto Baptiste qui a été président de la FNO la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme entre 79 et 84 on voit à quel point effectivement ces organismes depuis leur création dans les années la fin des années 60 surtout début des années 70 ont été des véritables outils de concrétisation j'allais dire des politiques volontaristes par certains aspects que voulaient mener au moins en partie les élus socialistes à la conquête des territoires locaux avant de passer à la conquête du pouvoir national est-ce que j'ai quelques minutes pour faire le troisième ou pas du tout ? c'est mieux de garder un peu de temps pour les questions bon et bien dans ces cas-là je vais passer simplement à la conclusion voilà donc effectivement il m'a semblé que comme j'ai essayé de vous l'expliquer que les socialistes pour les raisons que aussi Rémi a évoqué cette espèce de repli au contraire de reconquête cyclique à partir des territoires ont investi j'ai essayé de le montrer de nouveaux périmètres de nouvelles institutions mais pour y développer de façon très concrète de nouvelles compétences des expérimentations de nouveaux rapports entre l'État et les régions mais aussi j'ai pas eu le temps de le voir maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre et le tout anticipant largement la décentralisation et enfin à l'échelle infra-urbaine et urbaine je n'ai pas eu le temps de le voir mais d'un côté il me semble qu'il y a chez les socialistes un spatialisme persistant sur lequel on pourrait revenir et d'un autre côté effectivement entre l'expérience de la ZAC du Courguin dont j'ai parlé et Martine Aubry même au roi maintenant on est passé d'un urbanisme à penser forte à une doctrine forte architecturale et urbaine à un urbanisme à penser faible et à des produits entre guillemets immobiliers tout à fait identiques et à des critères d'attractivité qui sont exactement les mêmes quelles que soient l'étiquette politique je vous remercie merci beaucoup et je pense qu'on peut quitter le partage d'écran on a deux questions voilà hop pardon sur vous mais peut-être c'est une question on a une d'Ismaël ben vas-y d'accord sans micro c'est bon c'est parfait on attend merci beaucoup alors pour croiser les deux communautations de Rémi et Marivonne est-ce que vous diriez que l'identité socialiste elle est dissoute par les territoires est-ce qu'il y a un peu de fatalisme est-ce que le socialisme se dissout dans le territoire ou est-ce que c'est une tendance récente qui en fin de compte n'est pas forcément irréversible oui alors Marivonne ben oui 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 je pense que c'est une pente une pente très forte parce que effectivement de toute façon gouverner un territoire c'est gouverner avec les autres enfin c'est gouverner avec avec une opposition éventuelle avec des forces économiques avec donc des forces sociales donc de toute façon c'est composé c'est un nécessaire compromis donc qui dit compromis dit aussi pas forcément compromission mais qui dit aussi dissolution d'une partie volontaire d'une partie de l'identité enfin c'est pas ce que Rémi en pense mais moi je dirais que c'est c'est plutôt un cycle de comprendre quand on regarde enfin il ne faut quand même pas oublier peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus à quel point le socialisme français a transformé l'institution municipale c'est-à-dire que globalement c'est-à-dire le modèle communal français a été fortement façonné par tous les débats à la fin du 19ème dans l'entre-deux-guerres le fait que il y a eu des luttes autour de de l'institution municipale et que ces luttes les socialistes les ont souvent gagnées et donc ils ont ils ont déplacé ils ont transformé l'institution municipale et ils l'ont retransformé aussi dans les années 70 etc donc après c'est clair qu'il y a une tendance effectivement à ce que le socialisme soit soluble dans l'institution municipale à plein d'égards effectivement ce qu'a dit Marie-Vaune c'est qu'effectivement l'institution et les institutions locales sont compromis et ils le font encore plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui avec l'intercommunalité par exemple la souveraineté municipale est très large et très largement entamée aujourd'hui la décentralisation c'est l'éco-financement généralisé de collectivité donc je vous montre les socialistes dépendent de plus en plus d'autres niveaux de collectivité mais je dirais même moi j'ai beaucoup parlé de municipalisation dans mon travail c'est-à-dire que quand les socialistes conquérent le pouvoir municipal le pouvoir municipal a tendance à absorber le socialisme et il l'absorbe parce que finalement le centre de gravité devient la municipalité plus que et donc à tel point d'ailleurs et ça c'est aussi une loi un petit peu un invariant d'histoire socialiste c'est que quand le PS perd une municipalité il perd tout en fait il perd tout on l'a vu à Marseille on l'a vu à Arras quand il y a été perdue moi je l'ai beaucoup observé à Roubaix et d'ailleurs c'est très intéressant de voir les dernières sections municipales 2014 il y a énormément de vies du Nord qui ont été perdues six ans plus tard il y a même plus de listes pour présenter les socialistes comme si en fait et donc il y a une capacité aussi des institutions locales en fait à absorber en fait les socialistes à absorber leur énergie militante etc et voilà mais en tout cas il y a quand même une dialectique c'est-à-dire que c'est pas uniquement les institutions locales qui pourraient dissoudre le socialisme le socialisme a aussi transformé les institutions locales et on ne peut pas négliger en fait cet apport essentiel en quoi c'est propre à l'identité socialiste justement ce phénomène de captation par le municipalisme d'une identité politique particulière et moi je rajouterais finalement comment on peut penser par un chutage par exemple à partir de ce regard du territoire et de ce que le territoire fait à une identité politique alors je pense que c'est pas du tout propre au socialisme sans que par exemple les travaux sur le communisme municipal arrivent souvent à des conclusions assez similaires c'est-à-dire que le communisme municipal conduit aussi à la notabilisation et de manière générale je pense même que les partis politiques tout à l'heure j'ai pointé ce qui pourrait être une spécificité de l'identité organisationnelle et socialiste le fait de son rapport au territoire mais son rapport au territoire il n'est pas propre au parti socialiste c'est l'ensemble des partis politiques qui doivent composer aussi avec ces réalités je sais pas inversement on pourrait voir regarder ce qui se passe actuellement avec les nouveaux partis comme la république en marche ou la France qui ont énormément de mal à s'implanter localement alors peut-être qu'effectivement c'est moins grave aujourd'hui que par le passé parce que les règles des jeux politiques ont changé l'hyperpréhensialisation mais en même temps ça leur pose d'énormes problèmes donc il y a une espèce de loi d'airain de la territorialisation qui fait qu'un parti qui n'est pas territorialisé n'est pas un parti viable ou un parti qui a ce genre de difficulté alors sur le parachutage j'ai voulu en parler parce que ça m'avait vraiment beaucoup intéressé j'avais participé à un colloque sur le parachutage j'avais travaillé sur l'arrivée de Jules Guède en fait à Roubaix en 1893 c'est un magnifique exemple et quand Jules Guède arrive à Roubaix en 1893 en fait bon évidemment il a choisi cette circonscription parce que la ville a été prise un an plus tôt par le parti l'ouvrier il est d'ailleurs élu et en fait il a un discours qu'aujourd'hui on se voit incroyable il dit en fait moi je ne serai pas du tout le député de Roubaix je ne l'habite pas à Roubaix ça ne m'intéresse pas je viens pendant l'élection mais je ne viendrai plus vous voir parce que je ne défends pas Roubaix je défends la classe ouvrière donc il y avait cette idée initiale qui était une idée de la déterritorialisation du socialisme le socialisme ce n'est pas les territoires le socialisme c'est la transformation de l'ordre économique et alors je montre dans la communication que Jules Guède a été élu puis il a été battu et finalement il a été réélu mais en jouant le jeu de l'entrage local donc il était un petit peu plus présent et le discours qu'il avait tenu au début il ne pouvait plus tenir donc au fond il y a bien l'idée que le socialisme il est digéré par cette territorialité qui lui impose ses droits et qui impose à la fois des contraintes mais qui sont aussi des ressources donc le territoire c'est ses ressources et ses contraintes en même temps alors oui juste un mot moi je veux dire j'avais étudié je vous l'ai dit Savary alors c'est intéressant en parlant de parachutage c'est le parachutage de Savary en Midi-Pyrénées donc qui voilà qui décroche effectivement une circonscription en 74 si je ne m'abuse et qui va avoir un ancrage finalement bon d'abord c'est pas un des socialistes qui aurait le moins d'ancrage territorial de toute sa carrière et de très loin et qui finalement se révèle tout à fait conjoncturel puisque très rapidement d'abord il ne décrochera pas le capitole tenu par Bazar et très rapidement ses congénères du parti socialiste local lui fermont aussi le conseil général donc on voit bien qu'il y avait des voilà c'est-à-dire que la greffe Savary n'a pas pris dans le PS de tissu socialiste le milieu socialiste local mais il a pris à une échelle qui était transpartisane puisqu'encore une fois la méthode utilisée pour mettre en dialogue l'ensemble des forces vives de Midi-Pyrénées au service d'un projet de développement territorial conserve aujourd'hui toute sa pertinence et totalement pérenne et revendiquée d'ailleurs que ce soit la droite ou la gauche lorsqu'elle est aux affaires donc c'est voilà c'est aussi assez intéressant mais encore une fois est-ce que ça varie véritablement un exemple type de l'identité socialiste je ne sais pas Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir